Connaissez-vous cette petite créature maléfique qui peuple les rivières du Japon ? Ne vous méprenez pas, dû à sa petite taille et à son allure frêle. Le Kappa est un réel monstre redoutable. Il est tellement craint par le peuple qu'il a carrément été élevé au rang de divinité. On dit qu'il attire les enfants dans les cours d'eau pour les noyer et les manger tout cru. De nos jours, le Japon le rend beaucoup plus mignon, notamment en le faisant apparaître dans des mangas. Voyons ensemble ce démon du folklore japonais, son apparence, les mythes les plus populaires qui l'entourent et sa place dans la culture nippone. Le Kappa, un yôkai redoutable. Le Kappa fait partie de la famille des yôkai. Les yôkai sont des êtres surnaturels très présentes dans la culture japonaise. Le terme yôkai peut se traduire par esprit, démon ou fantôme. Il en existe une très grande variété, en allant du plus effrayant au plus loufoque. Le Kappa est sans doute l'une des créatures imaginaires les plus redoutées de l'époque de l'Edo, époque comprenant entre 1603 et 1868. A l'origine, ces êtres surnaturels sont dotés de pouvoirs magiques. On se servait des yôkai pour expliquer des phénomènes surnaturels que l'on ne pouvait pas comprendre. Les humains craignaient les mauvais esprits et les créatures invisibles, qu'ils pensaient être la cause de tout leur tourment. La peur était aussi un moyen de se protéger des dangers de l'environnement. Kappa signifie enfant des rivières en japonais. Pour autant, cette créature surnaturelle n'a rien d'innocente. Elle viendrait probablement des histoires que l'on racontait aux enfants pour les faire éloigner de l'eau et éviter la noyade. Une autre hypothèse serait que le kappa serait une expression de la terreur qu'avait la population à l'époque pour les créatures qui vivaient dans les eaux de trouble, telles que les salamandres géantes. A l'époque, on pensait que le kappa était signe de grand malheur. Alors pour se mettre le monstre des rivières dans la poche et ne pas avoir de malheur, régulièrement le peuple japonais lui faisait des offrandes. L'apparence farfelue du kappa Cette créature qui a l'apparence d'un être humain n'est pas gâtée par la nature. En plus de sa petite taille, ce pseudo amphibien a les mains et les pieds palmés. Aussi, il est doté d'un bec d'oiseau et de griffes pour mieux lacérer ses proies. Son dos est muni d'une carapace de tortue. Recouverte d'écailles, sa peau varie du vert au bleu en passant par le jaune. Sa grande particularité est sans nul doute son crâne creux. On raconte que cette cuve remplie d'eau lui confère une puissance surnaturelle. Si le kappa renverse son contenu, il devient particulièrement vulnérable. On raconte que sans cette eau, il devient totalement paralysé. Toutefois, le kappa cultive une grande intelligence et un sens à la politesse. Contre toute attente, il respecte particulièrement les coutumes et les traditions japonaises. C'est d'ailleurs son principal point faible. D'autre part, il apprécie la médecine, qu'il pratique volontiers lors de son siècle. Même si certains kappas peuvent se montrer reconnaissants suite à un peu d'aide ou de bonne manière, la grande majorité reste démoniaque. Ce monstre mythologique qui peuple les eaux douces comme les fleuves, les rivières et les étangs est défini par son caractère farceur. Toutefois, les blagues de cet animal légendaire ne sont pas sympathiques. Le kappa était réputé pour soumer la terreur dans les villages en volant la nourriture, s'emparant des âmes et en lâchant des pés. Et oui. A l'air et d'eau, on craignait particulièrement cette créature monstrueuse assoiffée de sang qui mangeait les humains en les attirant vers un cours d'eau pour les noyer. Comment se débarrasser du kappa ? Par chance, le kappa a deux zombies dans la vie. Dévorer des fois d'humains et manger des concombres. Alors, si vous vous faites attaquer par ce monstre, donnez-lui un concombre et il sera totalement aveuglé par cette courmandise au point qu'il oubliera votre présence. C'est pourquoi les japonais avaient pour habitude de jeter des concombres dans les rivières pour apaiser le kappa et les détourner de leurs enfants. Ces diablotins raffolent de ces petits légumes verts à tel point qu'ils allaient voler dans les champs des paysans. Une autre façon de se débarrasser du kappa est de s'incliner devant lui à la manière d'un sumo avant un combat. Comme dit plus tôt, il est très à cheval sur la politesse. Il s'inclinera alors aussi devant vous et renversera l'eau de son crâne. Sans eau, il deviendra vulnérable. Le kappa des temps modernes Aujourd'hui, le kappa est moins craint par le peuple. Loin des superstitions glauques d'autrefois, son image est de plus en plus mignonne. Si bien que l'on en fait des peluches adorables pour les enfants. Le kappa n'est plus le monstre maléfique qu'il incarnait à l'air et d'eau. Ce petit démon des eaux tient également une place importante dans la littérature, les mangas et l'animation japonaise. Dans la série Kappa no Keikata, on explique comment élever un bébé kappa. Aussi le film Un été avec ou montre l'amitié entre un garçon et un diablotin. Effrayant et vicieux autrefois, il semblerait que le kappa ait plus d'un tour dans sa carapace. Il semblerait que l'image de cette créature mythique ait évolué au fil du temps, laissant paraître une créature adorable.